Dans cette vidéo, vous allez découvrir le repérage d'accrochage aux objets, cette aide au dessin qui vous évitera de tracer beaucoup de traits de construction. Le repérage d'accrochage aux objets est une aide au dessin qui utilise les paramètres de deux autres aides au dessin, à savoir le repérage polaire et les accrochages aux objets. Pour utiliser le repérage d'accrochage aux objets, il est nécessaire au départ de paramétrer et d'activer le repérage polaire et de choisir dans Repérage polaire, Repérage d'accrochage aux objets et de choisir soit un repérage d'accrochage aux objets sur un plan orthogonal uniquement ou une utilisation de tous les paramètres d'angle polaire en fonction de l'angle d'incrémentation qui a été choisi ici. et d'aller activer les accrochages aux objets et de les paramétrer comme il faut en fonction de ce que vous voulez réaliser. Puis, il vous suffira d'activer le bouton Repérage d'accrochage aux objets qui se situe entre le repérage polaire et les accrochages aux objets. Son utilisation est relativement simple. Par exemple, j'ai ici une vue de face d'une forme et je veux en réaliser une vue de côté. Avec la ligne, je vais pointer une des extrémités, puis je vais ici placer la prochaine vue à une distance, par exemple, de 10 unités, puis pour trouver la taille, je pointe l'autre extrémité de l'objet précédent, je me remets Perpendiculaire et j'ai ici donc le repérage d'accrochage aux objets qui fonctionne. Il me suffit de cliquer. Je vais effectuer la même chose un peu plus loin. Ici, par exemple, je vais taper comme distance 10, puis pour monter, je pointe ce point-là de la vue d'à côté, je me remets Perpendiculaire, je n'ai plus qu'à cliquer, puis à me mettre au bon endroit et à cliquer aussi. Si, par exemple, je veux placer dans cette vue que je viens de réaliser, un perçage qui se situe au milieu entre ce côté et ce côté-là, cela va être un jeu d'enfant. Je lance la fonction Cercle, je pointe le milieu de ce côté, je pointe le milieu de l'autre côté, je me mets à l'intersection entre les deux, je clique et je n'ai plus qu'à rentrer le rayon. Le repérage d'accrochage aux objets nécessite un petit temps d'adaptation, mais c'est un outil extrêmement utile et qui fait gagner énormément de temps. C'est un outil extrêmement utile et qui fait gagner énormément de temps d'accrochage aux objets nécessites. C'est un outil extrêmement utile et qui fait gagner énormément de temps d'accrochage aux objets nécessites.